Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque c'est une vidéo qui est complémentaire à un article que je viens d'écrire qui vient de sortir sur l'EMSFC et plus particulièrement sur le fait, sur la fatigue et l'épuisement qu'expérimentent les malades et sur pourquoi physiologiquement ces malades sont épuisés, pourquoi physiologiquement ils ressentent ce qu'on appelle un malaise post-effort. Je vous fais cette petite vidéo pour vous permettre de vous expliquer de manière un petit peu plus détaillée et de manière plus on va dire biologique, biochimique ce qu'il se passe dans votre corps si vous souffrez de cette pathologie et si vous souffrez du malaise de post-effort justement. Je vous mets dans la barre de toute façon de description l'article auquel je fais référence où vous verrez il y a énormément de ressources d'articles scientifiques que j'ai synthétisé sur où en est la recherche actuellement et les différentes hypothèses. Mais là sur cette vidéo je vais plus particulièrement vous expliquer ce qui se passe dans le cadre du malaise post-effort et ce qui se passe plus particulièrement quand vous faites un crash. Pourquoi vous avez une incapacité chronique à recréer de l'énergie de manière normale après avoir fait le moindre effort, sachant qu'un effort peut être pour vous une tâche habituelle, une tâche de la vie courante qui ne pose pas de problème à une personne en bonne santé. Donc première chose, il va sans dire que le malaise post-effort c'est bien quelque chose qui est une base physiologique, que ce n'est pas dans la tête des malades. Puisque même si aujourd'hui il n'existe pas de test diagnostique de la maladie, comme je l'avais déjà cité dans mon premier article que j'avais fait sur cette pathologie, il y a une façon très simple de pouvoir prouver cette pathologie chez quelqu'un, c'est de faire passer deux tests d'effort, des tests cardiopulmonaires à deux jours de différence à la personne. Et il a été montré que quelqu'un qui souffre de MSFC ne sera pas en capacité de reproduire le même effort le lendemain que le premier jour, contrairement à une personne normale qui aurait récupéré son énergie et qui, par un phénomène qu'on appelle l'hormèse, pourrait même avoir amélioré ses performances. On a d'ailleurs montré que dans ces tests d'effort, une des premières études qu'on a fait à ce niveau-là sur les malades de l'EMSFC, qui avait eu lieu je crois en 2010, je vous renvoie sur l'article pour les références exactes, avaient montré ainsi qu'après 24 heures, pour une personne normale, au bout de 24 heures, 85% des gens en bonne santé avaient récupéré, et même au bout de 48 heures, 100% avaient récupéré leur capacité d'énergie, leur capacité de forme, étaient revenus à leur base. Alors que pour un malade de l'EMSFC, le lendemain, aucune personne qui faisait partie du panel de malades n'avait récupéré, et à 48 heures, il n'y avait que 4% du panel qui avait récupéré. Ce qui montre bien qu'au niveau de l'EMSFC, une des caractéristiques, c'est vraiment cette difficulté à récupérer, cette difficulté à recréer de l'énergie après le moindre effort. Donc que se passe-t-il ? Pour bien comprendre ce qui se passe, il va falloir partir un petit peu dans les bases biologiques. Bon je vous rassure, j'ai fait très très simple, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, je vais essayer de vous expliquer de manière très simple ce qui se passe au niveau de la production d'énergie, puisque comme je l'ai cité dans l'article, il a bien été montré qu'au niveau de l'EMSFC, il y avait un problème, un dysfonctionnement, au niveau mitochondrial. Comme je l'ai également dit dans l'article, la grande entre guillemets nouveauté de ces dernières années, c'est qu'on s'est rendu compte que ce n'étaient pas les mitochondries qui étaient défectueuses en elles-mêmes, mais bien un processus externe qui impactait ces mitochondries. Mais le résultat est le même pour vous, vous n'arrivez pas à recréer de l'énergie de manière normale, vous n'arrivez pas à recapitaliser votre énergie pour pouvoir mener votre vie normalement. Donc revenons un peu sur le détail, je vous parle de l'ATP, mais qu'est-ce que c'est l'ATP ? L'ATP c'est vraiment la monnaie énergétique qui est, on va dire, le langage universel de notre corps. C'est-à-dire que dans toutes les cellules, c'est l'ATP qui va permettre de faire fonctionner notre corps, nos cellules de manière efficace. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'après je vais vous expliquer un petit peu plus dans le détail ce qui se passe dans votre cas. Comme vous le voyez sur le schéma, l'ATP c'est composé d'une molécule d'adénosine et de 3 de phosphate. Gardez ça en tête parce que plus tard on y reviendra et c'est important pour comprendre comment se produit l'énergie. Il faut savoir c'est que l'ATP est en quantité limitée dans notre corps. C'est-à-dire qu'on n'a pas une quantité d'ATP le matin pour fonctionner toute la journée. On est toujours en production en flux tendu pour répondre aux besoins en énergie de nos cellules pour pouvoir fonctionner. En fonction de ce qu'on trouve dans les différents bouquins de biologie que j'ai pu regarder, les niveaux d'ATP varient un petit peu mais grosso modo ce que j'ai retrouvé la moyenne c'est 250 grammes. Autant vous dire que 250 grammes ça ne fait pas votre journée et pareil de la même manière en fonction des différentes sources on va vous dire que c'est entre 100 et 1000 fois. Donc c'est un peu énorme mais entre 100 et 1000 fois l'ATP est renouvelé dans votre cellule tous les jours pour pouvoir répondre aux besoins énergétiques de maintien juste des fonctions vitales et puis aussi d'activités dont vous avez besoin pour faire votre journée. Parce que l'ATP elle ne peut pas être stockée en tant que telle. L'ATP elle va être stockée sous forme de réserves qui vont être principalement les glucides, les lipides, tout ce qu'apporte votre alimentation. Et c'est à partir de cette réserve là plus d'autres processus biochimiques de réaction chimique qui vont s'effectuer après qu'on va pouvoir recréer de l'énergie et recréer de l'ATP au fur et à mesure de la journée. Donc déjà vous imaginez bien là ce qui se passe pour quelqu'un qui est malade de MSFC. C'est qu'à un moment donné dans ce processus de recréer de l'énergie il y a quelque chose qui fonctionne mal. Ce qui explique la fatigue continue et ce qui explique également le malaise post-effort. Parce qu'au fur et à mesure de la journée on va passer son temps à produire de l'énergie. C'est vraiment un processus en continu. Alors là je vous ai fait un petit schéma. En haut vous avez donc l'ATP. Ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une réaction chimique, une cassure qui va libérer un phosphate. Et c'est finalement cette cassure, cette réaction chimique qui va permettre d'avoir de l'énergie pour faire fonctionner vos cellules. Et une fois qu'elle a perdu ce phosphate on va donc passer non plus à de l'ATP mais de l'ADP puisqu'il n'y aura plus que deux phosphates comme vous le voyez sur le dessin. Et à ce moment là il va falloir refaire un autre processus, une autre réaction chimique pour pouvoir régénérer et remettre un phosphate et recréer de l'ATP. Alors tout ça c'est de manière très 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 simplifiée. S'il y a des gens qui ont fait de la biochimie, de la biologie, ils vont peut-être se tirer les cheveux tellement je simplifie et je vulgarise au possible. Mais c'est pas la peine de connaître tout le détail. Ce qui est important de savoir c'est que vraiment on est dans une boucle où toute la journée comme on a un stock limité on doit recréer cette énergie, elle doit se régénérer. Et finalement on passe notre journée à faire cette boucle qui est une boucle de je consomme de l'énergie, enfin je crée de l'énergie par une réaction chimique qui va libérer de l'énergie et je vais régénérer cette énergie pour récupérer, pour faire de nouveau la boucle toute la journée. Donc rentrons dans le vif du sujet. Finalement qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va faire pour produire cette énergie, pour faire cette phase justement où on passe de l'ADP à l'ATP pour pouvoir récupérer de l'énergie ? C'est vraiment à ce niveau-là, au niveau des personnes qui sont atteintes de MSFC, que beaucoup beaucoup d'études se sont posées sur ce mécanisme-là et c'est là où, comme vous l'avez pu lire dans l'article si vous l'avez lu ou ou si vous avez lu les différentes études sur le sujet, que vous avez pu voir qu'il y a énormément de dysfonctionnements qui ont été notés. C'est au niveau de cette production d'énergie dans la mitochondrie. Parce qu'en fait il y a deux manières, en fait non, en fait il y a quatre manières de créer de l'énergie. Mais là je vais vous parler de deux manières. Parce que les deux autres, elles sont vraiment limitées dans la production d'énergie, soit parce qu'elles vont créer des produits nocifs pour l'organisme, donc elles ne sont plus utilisées, soit parce qu'elles sont très très lentes pour recréer de l'énergie. Donc aucun intérêt qu'on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de deux choses, de la respiration cellulaire et de la fermentation. La respiration cellulaire, on va partir par là, parce que la respiration cellulaire c'est vraiment 90% de l'énergie qui est produite par ce biais. Et c'est vraiment là où l'ATP est créé dans la mitochondrie. C'est là tout particulièrement que chez les personnes EMSFC, il y a un dysfonctionnement. Donc la respiration cellulaire, elle se passe par plusieurs étapes. Donc on ne va pas évoquer ici parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Comme je vous ai dit, dans toutes les étapes qui composent la respiration cellulaire, de toute façon quand vous cherchez sur les études faites sur les malades d'EMSFC, vous trouverez de toute façon des dysfonctionnements, des études qui montent des dysfonctionnements. La respiration cellulaire, ça se passe donc dans la mitochondrie, ça se passe avec de l'oxygène et surtout c'est une méthode très efficace pour recréer de l'énergie, recréer de l'ATP parce que comme vous pouvez le voir sur mon petit schéma, avec une molécule de glucose, je vous passe tout le détail de comment ça se déroule, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est très efficace puisque avec une molécule de glucose, vous allez recréer 36 ATP. La deuxième chose qui est utilisée pour créer de l'énergie, qui est souvent utilisée finalement quand on est dans une situation, par exemple quelqu'un qui serait en bonne santé mais qui ferait du sport assez vigoureux ou alors qui manquerait d'oxygène justement pour répondre aux besoins d'énergie parce qu'il fait de l'activité physique un peu forte ou autre, à ce moment-là le corps va passer dans ce qu'on appelle une production d'énergie qui va être anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, on appelle ça la fermentation. Cette étape-là elle se déroule en dehors de la mitochondrie, elle va se passer directement dans la cellule, dans le cytoplasme. Ce qu'il faut savoir c'est que cette étape-là elle est peu efficace, elle va être efficace mais vraiment à court terme pour produire l'énergie à court terme pendant un effort mais surtout ce qu'il faut retenir c'est qu'elle a des effets un petit peu secondaires. C'est le fameux acide lactique, vous savez quand on fait du sport et qu'on a des crampes, qu'on a mal partout le lendemain parce qu'on a trop produits d'acide lactique. Ça va entraîner de la faiblesse, des douleurs musculaires, de l'inflammation etc. Donc c'est franchement pas idéal pour créer de l'énergie, c'est vraiment une solution à court terme. Et de plus c'est une solution qui est peu efficace parce que comme vous pouvez voir sur mon petit schéma, pour une molécule de glucose vous n'allez créer que deux ATP. Donc là si vous voyez c'est assez flagrant, on a un moyen qui est utilisé la plupart du temps quand on est en pleine santé dans la mitochondrie où on va créer 36 ATP et on a l'autre où on en aura pas deux. Donc on en a quand même 34 de différence. Ce qu'il faut savoir c'est que quand il y a un problème dans la respiration cellulaire, à n'importe quelle étape de la respiration cellulaire où le problème a lieu, directement le mode de création d'énergie va passer en mode fermentation, en mode anaérobie. Donc si vous reprenez un petit peu toutes les études qui ont été faites sur le MSFC et tous les dysfonctionnements dans la mitochondrie, ce qui est suspecté c'est que la production d'énergie va se faire essentiellement par fermentation. C'est d'ailleurs un petit peu plus que suspecté puisqu'il y a beaucoup beaucoup d'études qui, en dehors du dysfonctionnement au niveau vraiment fonctionnel des mitochondries, ont montré par le biais de tests d'efforts cardio-pulmolaires justement, ont mesuré les taux d'acide lactique, ont mesuré les seuils où les personnes passaient justement d'une respiration cellulaire à un stade anaérobie. Il a été montré que les seuils étaient très bas chez les personnes qui étaient atteintes de MSFC, que la production d'acide lactique était extrêmement forte dans le cadre d'un effort qui serait même un effort moindre. Donc quand vous reprenez mon petit schéma, vous comprenez facilement le malaise post-effort le crash puisque vous n'avez pas de stock et vous n'êtes plus en capacité de recréer de l'énergie. Et dernier point, ce qu'il faut savoir c'est que l'ATP passe donc en ADP que pour recréer justement de l'ATP, il faut des molécules d'ADP. Mais à un moment donné, quand les malades sont trop épuisés, qu'ils n'ont plus assez d'ATP, qu'ils n'ont plus assez d'ADP, qu'est-ce qui se passe pour produire de l'énergie ? Le corps va encore refaire sa réaction, se libérer d'un phosphate et là on va arriver à ce qu'on appelle l'AMP. Sauf que pouvoir reconstituer de l'énergie en partant de l'AMP pour aller à l'ATP est possible, mais est extrêmement complexe et prend beaucoup de temps. Et c'est ce qu'il se passe potentiellement, ce qu'on pense qu'il se passe pour les gens qui expérimentent des crashs sévères, pour des gens qui sont en état sévère, c'est que les personnes n'ont plus aucune réserve énergétique au niveau cellulaire pour recréer de l'énergie. Donc 1 ils n'ont plus de réserve et 2 ils ont de toute façon des dysfonctionnements dans le processus qui va créer l'énergie. Donc voilà un petit peu ce qu'il se passe de manière plus physiologique dans le cadre d'un malaise post-effort. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre mieux ce qui vous arrive et surtout comprendre que vraiment l'idée de se pousser est une mauvaise idée, l'idée de se forcer est une mauvaise idée parce que physiologiquement votre corps n'est pas en capacité. D'où l'idée du passing qui est vraiment une technique efficace pour s'arrêter avant d'avoir atteint sa limite et pouvoir ainsi reconstituer petit à petit le stock énergétique. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce que vous vivez parce que c'est vraiment l'objectif de pouvoir comprendre déjà physiologiquement ce qui se passe pour accepter de prendre soin de soi et d'arrêter de se pousser et puis aussi peut-être pour montrer cette vidéo à votre entourage, pour leur montrer que cette fatigue est une fatigue, est un épuisement, est un écrasement physiologique qui a lieu au sein même de vos cellules et de toutes les cellules de votre corps. Je vous encourage à aller lire l'article si vous ne l'avez pas lu parce que vous allez apprendre encore plein d'autres choses. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501